C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Nagui, je vous le dis tout de suite, par contre, histoire d'éviter toute hésitation, tout malentendu, je suis d'une humeur de clébard. D'une humeur de chien. C'est pas, mais moi je vais vérifier toutes tes fautes de français, je t'écoute. D'une humeur de chien. Eh ouais, aujourd'hui c'est la journée mondiale du câlin. Oh oui. Le Hug Day. Journée du câlin. Mais quelle horreur. Vous savez à quel point je déteste les gens en général, et mes proches en particulier. Le Hug Day. Alors ici à France Inter, pour ne pas casser l'ambiance, j'ai étreint tout le public. Même ceux qui sentent fort. Tout le monde. Voilà. On dit tout le monde. Eh bien, c'est insupportable. Pour moi, de toute façon, tout contact physique est insupportable. Ou bien, il doit aller jusqu'au bout du concept. Tu me prends dans tes bras, ok, super, mais tu finis le travail, on se met nue, on se grimpe dessus, et on ne se sépare qu'après effusion physique. Non mais merde, le câlin, c'est pour les gosses de moins de 5 ans, il sait tout. Moi, toute personne que j'en lasse, c'est soit pour faire l'amour, soit pour l'étrangler. Alors, une fois de plus, cette connerie de Journée du câlin nous vient des Etats-Unis. Je pourrais tous les buter, les Américains, avec leur tradition du Hug. Les Américains se huguent pour un oui, pour un non, toute la journée. Le matin, tu croises un ami, il y va avec son Hug. So good to see you ! Et il te sert dans ses bras, insupportable. Le gars, tu lui dis bonne journée, il remet ça. Oh thank you ! Et il t'en lasse, comme si tu rentrais de la guerre avec une jambe de bois, un oeil crevé. Du coup, moi, quand j'étais aux Etats-Unis, j'ai cru que c'était quasi obligatoire. Je faisais des câlins à tout le monde. Au resto, on m'apportait ma commande, j'y allais. Oh thank you ! Et hop, les câlins ! Quand je rentrais dans le métro avant de m'asseoir, je prenais mon voisin de Straponta dans mes bras et Hello, I am Daniel from Paris, so good to see you ! Quand je partais, je reprenais le gars dans mes bras. Oh goodbye, I'm gonna miss you ! Jusqu'au moment où j'ai demandé mon chemin à une femme flic pour la remercier. Je l'ai enlacée, ça s'est bien passé, jusqu'à ce que mon ADN de français reprenne le dessus. J'ai commencé à me frotter contre elle en lui léchant l'oreille. Et j'ai fini avec un coup de matraque entre les deux yeux et un procès pour harcèlement sexuel sur la voie publique. Voilà. Et puis le câlin, c'est vrai que ça déborde vite. Et que ça cause des malentendus, voire des situations gênantes. Ce matin, un exemple au hasard, Léila, il faut dire qu'elle est à fond pour la journée du câlin. Eh bien, ça a créé des tensions. A peine arrivée à Radio France, elle a pris le vigile de l'entrée dans ses bras. Elle lui a caressé le crâne. Il n'en pouvait plus le pauvre vigile, il était tout rouge. Dans l'ascenseur, elle a continué, elle a chopé un journaliste de France Culture. Elle lui a dit « Salut, toi, tu travailles à France Culture ? » Non, mon pauvre, viens ! Elle s'est emballée. Elle a commencé à lui rouler des pelles en lui touchant les fesses. Le gars était violet de désir. Et il paraît qu'en ce moment, il en est à ses 19e douche glacée. Bon, on espère que ça va passer. Moi, je ne dis que ça ne vaut rien comme journée, ça, si on n'a pas le contraire d'organiser. Et croyez-moi, si un jour, il y a une journée de la bœuf dans la gueule, je serai le premier à la célébrer. De la bœuf ou de la bœuf ? France Inter, Nagui, la bande originale.